Merlin, le petit chien magique Avec vous, il va jouer Comme il porte un collier magique Son vœu va se réaliser Merlin, Merlin Viens, on va s'amuser Merlin, Merlin On va pouvoir s'éclater Merlin, le petit chien magique Avec vous, il va jouer Comme il porte un collier magique Son vœu va se réaliser Monsieur le Grand, le pêcheur et Hervé Moreau réparent leur filet de pêche Comme tous les pêcheurs du monde ils aiment passer le temps en se racontant les aventures qu'ils ont vécues en mer Vous pouvez me croire Aussi vrai que vous me voyez assis là je n'avais jamais connu une pareille tempête de ma vie Le bateau était balotté de ci et de là et j'étais bien incapable de dire si on se dirigeait vers le nord ou vers le sud J'avais beau m'accrocher de toutes mes forces à la barre je n'arrivais plus du tout à contrôler le bateau La seconde d'avant était en haut d'une vague la seconde d'après on se trouvait au creux d'une autre Condamnez les panneaux ! ai-je hurlé à l'équipage et accrochez-vous à ce que vous pouvez Des vagues gigantesques s'écrasaient contre le bateau Tout à coup, il y eut un éclair aveuglant et un coup de tonnerre et catastrophe les machines sont tombées en panne nous étions en plein milieu de la mer au cœur d'une énorme tempête et nous n'avions plus de moteur Hervé Moreau est vraiment très impressionné Alors, qu'est-ce que vous avez fait ensuite ? Oui, qu'est-ce qui s'est passé ? Abois Merlin très intéressé Je veux connaître la suite Il n'y avait rien à faire on ne pouvait pas lutter contre la tempête Je me suis attaché à la barre et j'ai pu maintenir le cap Ouah ! Abois Merlin C'est une aventure extraordinaire, monsieur le grand Ça va Merlin ? Demande Émile Je t'ai vu qui écoutait monsieur le grand et Hervé Moreau Ils sont encore plongés dans leurs histoires C'est bien ce que je pensais Regarde, je t'ai fabriqué un petit cadeau en bois Tiens, maintenant tu vas pouvoir être le capitaine de ton propre bateau de pêche Oh merci, c'est fantastique Abois Merlin d'une voix joyeuse Il prend le bateau et part vite jouer Tout le monde d'abord ! Crie le capitaine Merlin Levez l'encre et mettez le cap sur l'île des saucisses aux truffes Le voyage n'a pas été bien long Soupire Merlin Ce qui serait vraiment chouette c'est d'être le capitaine d'un véritable bateau Un bateau d'adultes comme celui que possédait autrefois monsieur le grand C'est alors qu'il se rappelle son collier Son fameux collier magique Ceci dit, il y a un petit problème Merlin ne sait jamais comment il fonctionne Fais-moi capitaine d'un véritable bateau Merlin se souvient alors d'un vieux truc qu'il a déjà utilisé Il commence à courir après sa queue Je veux être capitaine d'un bateau rien qu'à moi Il ne se passe rien S'il te plaît, fais-moi capitaine d'un bateau rien qu'à moi Mais il n'y a toujours aucun résultat Merlin ferme les yeux et se concentre sur son vœu Je t'en supplie collier magique, fais-moi tout de suite capitaine de mon bateau Peut-être que mon collier est cassé ? Bon ça suffit comme ça, je vais creuser un trou dans un jardin Si seulement je pouvais être capitaine de mon bateau Il suffit que Merlin prononce les mots magiques En avant tout, matelot ! A bois, Merlin A vos ordres, capitaine Ah oui, ça c'est vraiment la belle vie L'air frais, la bataille contre la mer déchaînée et le droit de donner des ordres Mettez le cap sur l'île des saucisses aux truffes, monsieur Emile A vos ordres, capitaine Merlin Voyons, matelot, qu'est-ce que vous avez décidé de nous cuisiner aujourd'hui ? Il faut que nous attrapions notre repas Est-ce que je donne l'ordre de lâcher les filets de pêche ? Ah oui, je meurs de faim J'aimerais que vous m'attrapiez des saucisses à Belle-Ausse-Amoelle Le tout accompagné d'une assiette de biscuits Allez au boulot ! Écoutez, capitaine Merlin Nous ne pouvons pêcher que du poisson Du poisson ? Du poisson ? Là où il y a du poisson, il y a toujours des chats Le poisson est une nourriture pour chats Soupir, Merlin, que cette idée affreuse horrifie Je sais, capitaine, mais dans la mer, on ne peut pêcher que du poisson Je refuse de manger du poisson Je suis un chien et je suis votre capitaine Il faudrait peut-être que j'utilise mon collier magique Je suis un chien, je ne mange pas de poisson Je vais me servir de mon collier pour remplir la mer de saucisses Et, oh, elles vont être trempées Et toutes molles Oh, oh, le vent se lève et l'autre temps se rafraîchit Préparez les canaux de sauvetage Abandonnez le navire Les chiens et les enfants d'abord Inutile de paniquer, capitaine Merlin Ce n'est qu'une petite tempête, il n'y a rien à craindre Je vous remercie, monsieur Emile Mais en fait, je m'entraînais juste à un exercice de sauvetage C'est une tempête comme celle que monsieur le Grand décrivait dans son histoire Je prends les commandes Mais la tempête ne fait qu'empirer Je ne peux pas tenir le cap, il n'y a rien à faire Je vais devoir imiter monsieur le Grand et m'attacher à la barre Réduisez la vitesse de moitié, Matelot, et apportez des cordages sur le pont À vos ordres, capitaine Réduction de la vitesse de moitié, cordage sur le pont J'ai l'impression que nous tournons en... Dit Emile En effet, je le pense aussi Répond, monsieur le Grand Je croyais que le capitaine s'était attaché à la barre pour éviter ça Pardonnez-moi, mon capitaine Mais ce n'est vraiment pas le moment de vous amuser Le bateau n'arrête pas de tourner en rond Ah oui ? Et qu'est-ce que je fais, moi ? J'arrête pas non plus de tourner en rond Ah ouf, ça va mieux Je devrais peut-être vous remplacer, capitaine Dit Emile Vous pourriez vous reposer un petit peu Au moins, la tempête est finie Je ne vois pas ce qui pourrait arriver de pire à présent Au secours ! Mutinerie à bord, prévenez le capitaine Une mutinerie ? Ça m'a l'air grave Je ferais bien de monter voir ce qui se passe Et voilà ! Désormais, je suis le capitaine du bateau Que personne ne s'inquiète Avoua Merlin joyeusement Je me sens beaucoup mieux et je reprends ma place de capitaine Pourquoi être-vous attaché ? C'est une mutinerie ! Annonce Emile Menez par Oscar, le chat de cabine Tiens, tiens, tiens Oscar, pour commencer, tu vas descendre tout de suite de mon bateau Ton bateau ? Ricane, Oscar Première règle de la vie en mer, Merlin tête de boudin Je porte un chapeau de pirate et un bandeau sur l'œil d'ongle Je suis le capitaine de ce bateau Il a tout à fait raison Piaille, mousse C'est la première règle Non, ce n'est pas vrai Abois, Merlin Regardez bien, je vais me servir de mon collier magique Et nous verrons bien qui a raison Fais-moi capitaine de ce bateau et fais disparaître Oscar Abois, Merlin Fais apparaître une grosse baleine pour qu'elle avale Oscar Abois, Merlin, encore plus fort Tu es trop drôle Ricane, Oscar Tu es fichu, capitaine Merlin Zinzin C'est moi qui commande ce bateau désormais Et en tant que nouveau capitaine, je vais te donner mon tout premier ordre C'est l'heure de prendre un bon bain bien frais Ronron, Oscar Prépare-toi à sauter dans l'eau, mon petit gars Tu ne vas pas t'en tirer comme ça, chat de gouttière Grogne, Merlin Malheur, je viens de me rappeler que je ne mâche pas très bien Allez, dépêche-toi, saute et qu'on en finisse Gronde Oscar Oh, si seulement j'étais de retour aux portes des flots bleus Il suffit que Merlin prononce les mots magiques Soupire Merlin J'ai échappé belle Oh, regarde, Merlin, tu as renversé ton bol d'eau Qu'est-ce que tu as fabriqué ? Demande Émile Bon, ce n'est pas grave Moi, je vais remettre une planche à la clôture de Mademoiselle Roseau Mais avant, je t'emmène pas te juger dans l'eau ? Euh, non, non, pas tout de suite Abois, Merlin J'ai vu assez d'eau comme ça pour aujourd'hui Merci beaucoup, Émile, mais c'est non Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup, Émile